bismillah rahman rahim khayyat les algériens dans ce nouveau vlog inshallah on va continuer à la fois la suite de la vidéo de la dernière fois le sujet est à la mémoire entre la france et l'algérie est juste pour nous remoriser un contenu de la vidéo on a dit que la révolution française elle a toute une propagande jusqu'à maintenant et on veut toujours la commercialiser comme étant un événement qui a abouti à la naissance d'une république qui prend les droits de l'homme des libertés individuelles etc tout ça c'est complètement faux et ce n'est que juste on va dire une utilisation comme ça à des fins politiques d'événements qui n'ont rien à voir avec ça et on a fini la dernière vidéo sur la note que la révolution hadia la soi-disant révolution hadia elle a abouti non seulement au fait qu'il n'y a pas eu de république loin de là mais il y a eu le retour de la monarchie dans la monarchie on a expliqué tout ça et moi j'invite les gens qui nous rejoignent je les invite à revoir avant de voir cette vidéo bien sûr de voir le la vidéo de la vidéo passée pour qu'on puisse dire qu'on puisse comprendre un petit peu le déroulement des événements à domaine et la vidéo les fêtes tabou snab li il y a eu le retour de la monarchie il y a eu trois personnes qui se sont succédés à cette monarchie où le dernier épisode c'était le roi philippe le roi philippe premier d'accord qui était un cousin d'aller les deux les deux rois à domaine les canaux cablou ou en a ni sa sa prouf billy ce n'était pas uniquement qu'une erreur ou là on va dire les événements se sont passés de manière on va dire bizarre c'était on va dire comme un rapport de force c'est la monarchie qui a qui a emporté des mouvements on va dire pro royauté d'accord donc le peuple il n'a absolument rien pu faire et d'ailleurs jusqu'à maintenant on le voit le peuple n'a pas vraiment une incidence sur la vie politique en france c'est une réalité elle dit je ne suis pas en train de gagner je le dis en toute impartialité d'accord donc on va continuer l'hum parce que vous tel comment il y aura il y aura une suite sauf que je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet là parce que dans la même dans cette vidéo on va aborder de tenir dans le même sens mais un sujet un peu différent les hua la fameuse escroquerie les milieux coloniaux les milieux va dire néocolonialiste français d'accord l'élite a dit à néocolonialiste on a des exemples tels que le fameux bernard lugan qui commercialise une une thèse historique complètement face de l'histoire on va dire de l'algérie et et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui croient c'est même des compatriotes qui croient assez à cette falsification à cette propagande d'accord un tissu de mensonge malheureusement moi je suis vraiment déçu de ça parce que il suffit pas d'être un on va dire un professionnel en matière d'histoire pour démonter les thèses il suffit pas qu'à quelqu'un qui s'intéresse et qui consacre un peu de temps et on va dire il fait une petite recherche on arrive facilement à juste quelques éléments comme ça on arrive à comprendre que tout ça c'est du pipeau c'est de la poudre aux yeux d'accord mais tout est fait pour donner tout est on va dire est orchestré pour dénigrer l'histoire de l'anahna pour dénigrer la réussite à la révolution algérienne on va dire pour comment dirais-je pour donner une image comme quoi que l'algérie ça n'a jamais été une grande nation ou avec une grande histoire où le peuple algérien il vient raca du néant etc etc tout ça c'est fait et c'est calculé et c'est malheureusement aussi utilisé par des ennemis de l'algérie les traîtres par exemple la thèse a dit c'est la france qui a créé l'algérie c'est c'est une thèse qui est beaucoup utilisé par les des des activistes à le mac les activistes à le mac lille le chef de ham si je peux même l'appeler le gourou parce que c'est vraiment un gourou dans le sens où il arrive à manipuler ces gens-là malheureusement et lui il utilisait de la thèse à dire d'ailleurs comme je trouve tout dernièrement je sais pas si vous êtes au courant mais il y a une phrase qu'il a utilisé où il dit que la france et sa fille l'algérie d'accord c'est toujours dans le même sens d'ailleurs il le répète souvent l'algérie c'est une création française et c'est vrai et tout ça c'est faux on va le démontrer c'est facile de démontrer vous comprendre qu'il y a des mouvements ce sont des mouvements français d'accord ferhat menis c'est pas vraiment un algérien d'ailleurs c'est lui qui le dit mais il veut pas dire que c'est un français or que tout tout est à démontrer on va dire on peut d'ailleurs d'une certaine manière le comprendre même s'il n'y a pas à dire des même lui même s'il ne dit pas que je suis un français on va dire je je travaille pour les intérêts de la france mais les actes et aux ibis nobles et c'est quelqu'un qui travaille effectivement il travaille pour la france pour pour l'intérêt de de néocolonialisme français donc l'accès est à égou le canal la cabine et un je n'y crois pas d'accord donc étant moi même d'origine d'origine cabile et je suis natif de cabili donc j'y crois pas à ce genre de on va dire de propagande de sa part donc ça c'était juste pour vous dire que la thèse est utilisée par les éléments qui veulent détruire qui veulent dénigrer la réussite à la nation algérienne d'accord donc pour commencer la suite est ce que il y a eu une naissance d'une république française grâce à la fameuse révolution sanglante à 1789 oui ou non mais on a vu qu'il y a eu tout à fait le contraire c'est à dire qu'il ya une naissance de monarchie de plusieurs on va dire successions tu as une monarchie le retour de la monarchie et ça a fini avec le dernier monarque c'était philippe 1er philippe 1er c'est qui était le cousin des deux frères de la maison des bourbons d'accord philippe 1er je pensais c'est quelqu'un qui quittait plutôt de la maison des orléans d'ailleurs il ya eu avec le fameux va dire la naissance le fameux des conflits entre la maison des orléans d'ailleurs je pense que c'est ça qui a causé le tort à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle monarchie en france qui on l'a vu la dernière vidéo elle est tout à fait possible s'ils arrivent à régler le problème moi je dirais que les probabilités que la monarchie reviennent en france sont très 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 évident d'accord voilà parce que on le voyait à la faillite à la république moderne le résultat on va dire catastrophique en tous les cas pour le moment on sait pas l'avenir s'il y aurait des améliorations avec toujours un esprit des colonialistes et d'accord le roi partout dans le monde enfin en Afrique en particulier mais bon le monde on le voit en Syrie etc ou en a habini ils veulent va dire commander en Algérie qui m'a qui qu'a n'oublie qu'elle est là pour ne pas laisser faire un projet en tous les cas pour ma part moi je suis un fervent défenseur de l'algérie en étant algérien bien sûr et je suis un fervent défenseur de l'histoire de l'algérie de la révolution algérienne et des acquis de novembre 54 d'accord et comment dirais-je je ferai tout pour défendre l'histoire d'un bled d'accord donc et bien sûr le meilleur moyen de défendre son histoire c'est de dire tout simplement la vérité à j'ma donc ici on a personnellement je ne remercie pas sur cette histoire quand on a dit une chose que c'est une chose non-tête qui est une chose qui est une chose qu'elle est d'accord je me remercie de parler avant le verifiant c'est une chose de faire d'accord donc on va voir à la fois on va revenir à l'écart là-bas c'est peut-être qu'on a dit vidéo les faits on va voir que après philippe premier ça n'a pas été aussi la naissance d'une république voilà parce que qu'est ce qui est qu'est ce qui s'est passé après va montrer que c'était au contraire le retour vers quoi je mets vers l'impérialisme c'est à dire le retour tu as l'empire et en la personne tu as Napoléon III Napoléon III qui est issu de la famille Napoléon Bonaparte et qu'est ce qu'il va faire Napoléon III il va revenir un petit peu au principe du système impérial et il va au début il va jouer un jeu il va jouer un jeu ça veut dire que il y aura on va dire un semblant de république pour un petit moment mais on va le voir qu'est ce qu'on voit à Napoléon III d'accord donc Napoléon III troisième fils de lui Napoléon Bonaparte dit lui Bonaparte etc etc donc on ne voit pas tout lire là vous pouvez consulter c'est disponible je comprends pas les gens malheureusement beaucoup de compatriotes on dirait qu'ils ne veulent pas se casser la tête tout est disponible il suffit de quelques clics et tu comprends ce qu'il y a bien sûr il faut que tu consacres un minimum de temps d'accord donc je vais dire ce qu'il va jouer un jeu il va jouer un point de vue sur le sujet de la république d'ailleurs il va être élu par un tour on va dire un jeu politique parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont morts et qui ont commencé à être une situation de fait il est utilisé toujours dans la rue et c'est exactement ce que font certaines forces on veut utiliser le peuple et comment dirais-je pour créer on va dire un nouvel état des lieux et pour jouer un jeu on va dire en dessous des tables mais bad est ce que chabidi c'est à dire par la voie démocratique comme on le dit dans le monde et c'est exactement ce qui se passe dans plusieurs pays pas uniquement en france il y a eu un soulèvement par exemple le 22 février il y a eu l'infiltration et il ya des forces qui veulent un petit peu diriger un soulèvement vers d'autres on va dire d'autres réalités marhala anti kalia etc etc on n'est pas là pour discuter de ça c'est juste pour faire un petit peu comment dirais-je une petite comparaison parce que les événements ils peuvent être semblables dans l'histoire dans telle ou telle nation peut avoir une des événements semblables d'accord donc d'héna jadeya gouttelkou majma adhokrachy oulli houa président ahi va effectivement on va avoir une certaine présidence de la république ou baed ou chidere idere l'hamen coup d'état d'accord a eu gueulekana ses premières tentatives de coup d'état mal préparé strasbourg en 1836 etc échou condamné en prison à un forum pour rentrer dans le détail il est élu représentant du peuple après la révolution française 1848 président de la république à son coup d'état du 2 décembre 1851 met fin à la deuxième république ça veut dire que la soi-disant deuxième république a dit qu'il n'a pas qu'il n'a pas vu long feu parce que l'héna hawa il va revenir un régime impérial d'accord il va s'auto proclamer en empereur et donc on va voir que l'héna haidi comme quoi la révolution de 1789 à la abouti à la création de république mais qu'un chemin n'a encore ça a été toujours des événements spectaculaires création d'une monarchie il y en a trois monarques qui viennent qui se succèdent on baed à l'arrivée à un empereur un empereur pardon napoléon trois à d'ailleurs donc j'ai dit que l'héna il y a eu création tarant à une république je suis désolé mais tu es en train de je dois le dire d'une manière vulgaire tu es en train de te foutre de ma gueule et là je ne le permets pas parce qu'elle n'a dit qu'elle est toujours qu'est ce qui s'est passé après j'aimerais vous dire comment bref je pense que vous allez tomber sur les mêmes bases après l'hécaïette à napoléon trois à d'a il va y avoir un dit où le deal entre les bourgeois à douma entre les forces antirépublicaines d'accord il y aura on va dire un deal plutôt les forces je dirais républicaines non je dirais républicaines et ce deal là il va créer une certaine situation une certaine situation politique où il y a la situation politique qui a abouti à ce qu'ils appellent eux actuellement la république française d'accord donc il y a à taoua esme si vous voulez de république française mais où c'était juste on va dire des arrangements entre eux dans une période liée à la durée un certain temps parce qu'on le voit là ça dure encore mais ça veut pas dire que ça va rester comme ça je me tiens le deal il est là pour une période de temps on sait pas combien ça va durer en angoule je suis quasiment certain que ça ne va pas durer d'accord parce qu'il y a beaucoup de mécontents en france notamment auprès du petit peuple où les forces à douma il faut qu'ils créent un autre deal parce que le peuple là où il aura jamais un grand cas d'accord il y aura un autre deal peut-être que le prochain deal ça va être le retour de la monarchie on n'en sait rien d'accord peut-être qu'il y aura une autre forme de soi-disant de la république une république va dire comment dirais-je updater qu'il m'engoule ou avec un update d'accord mais le mouhami dit qu'il va faire ma binathe entre les forces politiques les courants politiques créent une autre situation on a trouvé quelqu'un qui est là où l'on voit donc ça reste à vérifier à l'avenir donc je ne suis pas à l'autre un prédicateur ou l'avenir c'est juste comme ça on entend des années mais n'a même taille et il va rester dans ce sens là il y aura quelque chose ce qu'on est en train de voir de cette soi-disant république française actuelle je ne pense pas que ça va rester dans les années à venir dans ce sens là il y aura toujours des changements d'accord à la l'histoire donc on arrive un petit peu à la fin taille à dire bien sûr on peut s'étaler longuement il ya beaucoup de choses et beaucoup de détails et on peut parler des heures et des heures de ce sujet là peut-être dans d'autres vidéos mais on va passer aussi à quelque chose d'important il y a la fameuse a dit à faire ta c'est la france qui a créé l'algérie ou du ou comme comme je l'ai mis si la france a créé l'algérie vrai ou d'accord est-ce que c'est vrai ou fait mais on va voir on va voir qu'il y a dit à où les tenants et les aboutis s'entendent d'accord ou que tout le monde a dit à l'affaire hadia c'est c'est un outil de propagande contre les algériens contre l'histoire des algériens en général et contre les patriotes algériens particuliers d'accord ceux qui aiment leur pays qui aiment l'algérie en tant que telle avec toute sa composante sociale et sociologique d'accord et culturelle aussi et on va dire tout ce qui fait l'algérie qu'on aime et qu'on est en train de construire de protéger malgré tous les problèmes bien sûr que qu'on a des problèmes et on va dire qu'on a dit que les gens n'avaient même pas les pays du monde les nations les plus grandes ont des problèmes d'accord on est ni les premiers ni les derniers donc c'est un des gens qui veulent mettre en place dans notre tarihe ou ils mettent les outils de propagande littérature littérature qui m'a dit par exemple l'histoire de l'OMAQ c'est un homme qui utilise cette histoire à chaque fois il dit voilà dernièrement j'ai vu qu'il a dit une fameuse phrase la France et sa petite fille l'Algérie par exemple c'est toujours dans ce sens parce que eux qui sont les maîtres parce que lui il travaille dans le projet néocolonialiste il travaille pour la France d'ailleurs il dit lui-même que c'est pas un algérien donc si tu n'es pas algérien tu es peut-être autre chose et Kabyl je ne pense pas parce que moi je suis Kabyl je suis né en Kabylie donc je ne peux pas lui permettre de parler en mon nom je suis algérien avant tout je ne peux pas lui permettre de parler en tant qu'algérien parce que c'est pas un algérien d'accord et malheureusement en tant que gourou d'une secte parce que c'est un petit peu ça de ça qu'il s'agit un secte racial ou ethnique lui il manipule les jeunes on a vu que malheureusement mais on va les aider on va essayer de les aider de s'en sortir de ces tentacules là qu'il faut comprendre que ce sont des gens qui sont forts pour la manipulation du verbe la falsification des faits etc il s'agit d'une certaine aura une façon d'être on va dire séduisante séduisante un certain charisme un cas qui séduit qui séduit qui fait tomber un petit peu les gens qui ne connaissent pas on va dire l'histoire qui ne connaissent pas l'histoire qui ne connaissent pas les détails de l'histoire qu'il y a une différence qu'il y en a quelqu'un qui connait l'histoire en général mais les détails et le diable réside dans les détails d'accord donc l'Algérie plutôt la France a créé l'Algérie l'Algérie a été créée par la France là personnellement je n'ai jamais je n'ai jamais cru à cette hypothèse là Nankbel au début alors le jour où j'ai commencé à on va dire à étudier l'histoire par l'Algérie là j'ai compris que vraiment ça c'est c'est un coup de propagande c'est vraiment un coup de maître un coup de maître d'accord et j'ai compris que vraiment là on exagère on est même si c'est un coup de propagande etc mais on a utilisé je n'ai jamais dit plus le mensonge est plus gros mieux c'est c'est à dire les gens ont tendance un petit peu à y croire bizarrement mais c'est comme ça d'accord et le coup médiatique c'est à dire la médiatisation il fait que les gens y croient donc on va voir est ce que ça est là d'accord donc voilà est ce que la France a créé l'Algérie est ce que la France a créé l'Algérie d'accord la fameuse citation des milieux néocolonialistes colonialiste néocolonialiste et aussi qui est repris par les traîtres qui travaillent à la solde du projet colonialiste français qui est toujours d'actualité je le répète je le répète attention il est toujours d'actualité d'accord c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire avec une méthode que j'ai trouvée comme ça la France a créé l'Algérie donc ça veut dire que la France on va dire a créé on va dire les pôles les infrastructures les infrastructures qui font l'Algérie les centres urbains les centres de civilisation urbaine je pense que c'est logique si on retrouve par exemple l'histoire dans les centres urbains algériens on va dire les plus les plus importants les centres urbains les plus importants les villes les villes algériennes d'accord vous avez vu ici l'affiche Taora bien sûr c'est l'affiche je ne suis pas allé très loin c'est sur Wikipédia je pouvais ramener d'autres références mais je me suis dit non c'est des références faciles à trouver pour que même les gens qui nous suivent sur Algérie 20 puissent facilement en deux clics les trouver c'est la plus simple possible bien sûr vous pouvez faire votre propre recherche mais il y a il y a une tonne d'informations que je n'ai pas voulu utiliser là juste pour garder les choses simples d'accord il y en a par exemple la France a créé l'Algérie donc la logique dit que la France a créé les pôles urbains or que ce n'est pas le cas je n'ai pas vu la France là on prend la ville d'Oran par exemple qui est une ville stratégique en Algérie qui est à l'extrême ouest le nord l'Algérie qui est à l'extrême qui est à l'extrême qui est à l'extrême la ville d'Oran fondée en 902 par les Andalou je pense que les Andalou ce n'est pas les Français ou les Niral mais j'aimerais bien qu'on m'explique si les Andalou sont des Français c'est donc Oran ça n'a pas été créé par la France je m'en d'accord c'est fondé en 902 par les Andalou Oran quand on est une succession de dynasties arabes berbères occupées par les Espagnols c'est une ville même une ville on va dire une civilisation occidentale d'accord mais ce n'est pas encore la France parce que c'est les Espagnols c'est l'Espagnol c'est un Français ça va être un grand problème c'est l'Espagnol d'accord c'est l'Espagnol donc les Espagnols ils ont plus de mérite un Espagnol qui dit peut-être on ne va pas lui donner raison bien sûr parce que ce n'est pas lui ce sont les Andalou mais il se rapproche un peu plus mais un Français c'est impossible c'est un mensonge c'est un mensonge grossier mais il n'a dit tout comme on a utilisé toujours plus le mensonge est gros mieux c'est c'est la doctrine d'accord et il l'utilise jusqu'à maintenant bien sûr quand tu vois des gens dans les meilleures chaînes les plus grosses chaînes télévisées etc c'est la France qui a créé l'Algérie il y a toujours l'aspect spectaculaire de la chose le gars il manie le verbe il est entouré de 3 à 4 à 5 journalistes qui m'a hâte à Castora ou qui m'a hâte à Bernard Lugan etc etc or qu'en réalité ce sont des gens qui font de la manipulation pour le service à la France et qui travaillent d'une certaine manière avec les services français d'accord leur métier c'est promouvoir le projet il y a quelqu'un qui a continué 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 quelque chose comme ça c'est toujours la même chose toujours l'aspect la manipulation la propagande la subversion etc d'accord donc quand on revient il y a un peu comme tu vois il y a un peu fondé en 902 par les Andalou on est occupé par l'Espagnol occupé on est occupé par l'Espagnol on n'a pas été créé il y a été occupé bien sûr quand une force elle est occupée le terrain et c'est bien sûr qu'elle va s'éteindre l'Espagnol comme l'Espagnol elle va s'éteindre Santa Cruz et Santa Cruz s'éteindre c'est une preuve dans laquelle les Français n'ont même pas une relation d'accord après qu'ils arrivent l'invasion française bien sûr on va s'éteindre ou il va s'éteindre une église c'est normal mais est-ce que c'est que c'est parce que tu as construit un bâtiment qui est-ce que il est qui a créé l'agére c'est une question qui est-ce que il faut se poser ou quelqu'un qui a minimum d'intelligence quelqu'un quelqu'un qui a un minimum de réflexion rationnelle qui est-ce que c'est un bâtiment qui est-ce que il faut que il faut que il faut que il faut il faut que il faut il faut que il faut d'un par la l'arrivée donc c'est fou donc c'est ceci c'est il faut la c'est c'est vous allez on va c'est c'est ça il faut quand l'algie c'est un centre de civilisation urbaine et cetera et cetera centre économique et cetera et cetera de l'inter la france a créé l'algérie donc forcément l'a créé l'algie je suis désolé mais les choses sont ce qu'elles défendent la thèse par exemple il n'y a pas qu'il y a aussi les anciens ceux qui le lobbyent à l'épinoire qui veulent revenir je répète c'est une réalité il y aura un moment où ils vont le dire clairement si on ne défend pas notre pays on ne défend pas l'histoire de la blanche on ne défend pas les acquis de la révolution de novembre il y aura un jour où il y a un jour où on ne s'excusent pas on ne dit pas comme dans la vidéo ça veut dire que le boulot n'est pas on a perdu une bataille mais pas la guerre autre chose pour moi que le idéaux c'est un peu comme ça quand vous faites ça veut dire donc je ne dis ça je vais vous dire que je vais vous dire et je vais vous dire que l'on est aujourd'hui, je vous le dis sur la rencontre, nous n'allez pas la raison dit que la réunion aujourd'hui est une bonne raison, c'est une raison, c'est une raison c'est une raison tu ai passé quoi j'avais dit que l'algie a fait une raison qu'il y avait c'est une raison qu'il y a l'autre, une raison quand j'視ps un lien j'ai une raison On les connait Fondé Aïa Chiffrement Moi je ne suis pas très très Mais en tous les cas Allah a été créé avant Jésus Christ D'accord Comme comptoir phénicien Ça veut dire quoi ? C'est les phéniciens qui l'ont créé C'est les phéniciens qui l'ont créé Je pense C'est le Qu'est-ce que c'est le sixième Ben Donc un comptoir phénicien Un pays berbère Sur le nom d'Ikosim Elle est occupée par les romains Les vandales, les byzantins et les arabes Et il n'a pas dit français là On n'a pas dit français là Mais je ne sais même pas exister Donc il fait J'ai créé l'Algérie Peut-être qu'il n'a même pas été foutu de créer la capitale Dans l'Algérie Mais c'est vrai Tu me prends pour un imbécile Donc je m'en ai dit Soit vous êtes pour le retour Le colonialisme Où vous défendez la thèse coloniale par tous les moyens Et je peux comprendre des têtres Qui m'a fait Il n'y a aucun problème Mais Un Algérien Digo le canal Je suis Algérien Etc Etc Ou il se dit Patriot Etc Il ne pourra jamais accepter Non seulement il n'accepte pas Mais il n'y a un combat Parce que pour moi C'est grave C'est une attente grave La personne algérienne C'est une attente grave Avec l'apprent Il n'y a pas de trucs personnels On est avec Il n'y a pas de choses Il n'y a pas de choses Il y a pas de choses L'agraison Il y a pas de choses Moi j'ai vécu à Alger J'ai eu la chance de connaître Presque toutes les villes En Algérie J'ai connu des milliers d'Algériens A travers toute l'Algérie Que j'aime beaucoup Moi je suis un fervent amoureux T'as la culture T'as les Algériens Avec tous leurs défauts D'accord De l'est en ouest De nord au sud Etc D'accord Que j'aime De culture Eis La psychose Que j'appelle C'est un險 Où est ce type C'est un knife C'est un knife vous êtes de l'aide en plus en plus en plus en plus je ne great et comment je le dis on j'ai apporté on je n'ai que Alors, c'est une idée qui se passe comme ça, qui se passe au pays Ou ça se passe à éthrame, ça ne se passe à éthrame à éthrame Vous allez me dire que tu es exagère ? Oui ! Mais on peut être le plus loin dans cette histoire Ou ça se passe à éthrame à éthrame en certain manière D'accord C'est un peu de pauvre, comment tu as-tu ? Donc, tu ne dis pas que tu es abonne, tu es abonne, tu es abonne Ce sont les phéniciens en premier Les romains, ils ont succédé Il y a plusieurs cultures Les premiers, c'est les phéniciens Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Alger, c'est les phéniciens Mais les gens ont une ville qui a été déjà construite Ils ont contribué d'une certaine manière à la développer Avec leur savoir-faire, etc Bien sûr avec leur politique Ils ont apporté bien sûr leur culture, etc C'est comme ça, c'est le souverain berbère de la dynastie zérite Bouloghien et Bouloghien et Bouloghien et Bouloghien et Bouloghien Je ne pense pas qu'ils sont en français C'est une personne française ou non ? Je suis désolé Je ne sais pas si je suis devenu sensible Mais c'est énorme C'est énorme C'est énorme, ils ne sont pas en train de faire ça C'est un peu 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 Pour que le monde sache soit Parce que quand ça vient de gens Qui sont un petit peu Qui ont eu On va dire Par le passé Une certaine relation Avec l'Algérie Plus maintenant Peut-être que les gens vont les croire Je répète toujours Le gars C'est un peu La France Il s'agit d'Algérie Dernièrement Les gens vont peut-être Il y a certaines personnes Ils vont le croire Parce qu'il y a quelque part Il y a une relation Avec l'Algérie Même passé D'accord C'est ici C'est pour vous dire Donc toutes les personnes Qui vous disent Qu'est-ce qui est-ce qui travaille Pour le compte en France Pour le compte en colonialisme français Qui existent malheureusement Jusqu'à maintenant Et ça c'est leur problème S'ils veulent exister C'est leur problème Mais c'est à nous De leur barrer la haute D'accord Donc C'est le souverain berbère De la dynastie Zirid Boulourine Eben Ziri Au milieu Du je pense Xe siècle Qui fondra Al-Gérie Actuelle Terba 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 Employé encore A nos jours Pour le désigner En arabe Et en berbère Elle ne prend son rôle De capitale De l'Algérie Qu'à partir De la région D'Alger C'est vrai Parce que A partir De la naissance De la région D'Alger Je confirme De certaines manières Parce que Là je le dis L'Algérie En tant qu'état En tant que nation Ca commence A partir De la région D'Alger A partir De la région D'Alger Les pourtours T'as l'Algérie En tant qu'état Avec des relations On va dire Diplomatiques Plus ou moins Modernes C'est à dire En 1515 D'accord Et là Il n'y a absolument Aucun rôle A la France Dans la région La France N'a rien créé D'accord Mais il y a A la fin La France D'accord Donc Qui va dire Il dit 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 Chaut la gravité Dans les déclarations Qui ont Le statut D'insulte D'insulte D'accord Elle est alors Une des cités Les plus importantes De la mer Méditerranée D'accord Donc Pratiquant Le corseau Et à laquelle Les puissances maritimes Versent un impôt Pour le passage J'ai dit L'histoire On la connaît L'Algérie Elle a dominé La mer Méditerranée Au tel Bien entendu Il y a eu Comment dirais-je Les batailles navales Les saraou Etc Et Ce sont les européens Qui ont battu Les algériens Ce sont les américains Ce sont les américains Ils vont confirmer Ils vont suivre Une vidéo Où je parle En plus En plus De détails De ça D'accord C'est la flotte Américaine Il y a Elle a battu La flotte Algérienne D'ailleurs Reis Hamid Il est mort Dans une bataille navale Avec La marine américaine J'ai oublié Le nom Le capitaine Le navire américain Il Il Je ne sais pas Quel est Duc à cour Ou quelque chose Comme ça C'est bizarre D'accord Vous pouvez aller vérifier Je m'en ai J'ai parlé de ça Je fais une vidéo La relation Entre Les Etats-Unis Et l'Algérie D'accord La relation Les Etats-Unis Je parle plus en détail Donc ce n'est même pas Les forces navales Européennes Parce qu'il y a des Historiens Qui veulent Un petit peu Nous Diminuer Comme quoi C'est l'Espagne Non Ce n'est ni l'Espagne Ni C'est vrai Qu'ils ont peut-être Combattu quelque part L'Algérie A cette époque là Ils ont eu Quelques succès C'est vrai Surtout Mais la réalité L'histoire Ils ne veulent pas Le dire L'Algérie A perdu La mer Méditerranée Face A la force Navale Américaine Ce sont Les Etats-Unis D'Amérique Qui Comment dirais-je Et ça a été D'ailleurs Le déclic Pour la naissance De ce qu'on appelle La Navy La force navale Américaine Qui est dominante Dans le monde La Navy Il y a la force navale La plus puissante Actuellement Dans le monde D'Ajma Je pense D'accord Elle est aussi puissante Qu'il y a la Hedrk C'est justement Dû A l'épisode Hada C'est grâce Si vous voulez A leur A leur guerre Avec les forces navales Algériennes A l'époque De la régence D'Alger Les Hedrk Ils ont décidé De bâtir Une force navale Surpuissante D'accord Les Hedrk Ils ont pu Battre La force navale Algérienne Je vous laisse Vérifier tout ça La France n'a rien pu faire Ni la France Ni l'Angleterre Personne n'a rien pu faire Quelque chose D'accord Les Américains Mais ils ne pouvaient pas On va dire Faire plus que ça Parce que Battre Battre Ou battre Ou qu'on a une construction Sinon Les Américains Si c'est dans une autre Tournure Ou qu'on a Grapche Ou qu'on a Battre La France C'est dans une autre C'est dans une autre Ils ont profité De l'occasion Qui t'aille La Nive La marine Algérienne Ils ont attaqué D'ailleurs Algérien A été Assiégé A plusieurs reprises Par Les forces navales Françaises Et les forces navales Anglaises Les forces navales Les forces navales Les forces navales 1830 Quand il y a eu Un affaiblissement C'est ce qui fait La taré Donc On était en train De combattre La Navy La plus puissante A cette époque Là La marine Anglaise D'accord On a été remplacé Par la marine Américaine Donc Les deux Les marines Les plus puissantes A cette époque Là On les a combattues Elle est insignifiante Mais il ne faudrait pas Que ça se répète Parce que ça peut Se répéter Une version Moderne De Comment dirais-je De l'attaque A cette évection A cette évection Vous jouez Non Ne A cette évection A cette évection Si on s'affiche Si on commence A c'est A c'est C'est La Onbarque La De la Ceux Félicit On a La 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 On La 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 C'est ce qu'on peut dire, on est mal parti, on ne peut pas s'arrêter Et l'armée algérienne doit être de plus en plus puissante dans le naval C'est justement pour qu'il n'y ait pas de problème Et on est en train de recevoir un matériel rouge dans le naval On ne peut pas dire qu'il n'a pas de problème à l'arrière d'avoir des dégâts avec tout le cas On n'a pas fait pour le vers, hein? Non, je ne sais pas, non se veut qu'ils ne sont pas en train de regarder Ok, non, n'ont pas d'éveillé Et on n'est pas donné L'attractons à la légère, on ne sait pas qu'ils aient aucun problème Pour la France, pour l'Espagne, plus ça, plus ça, plus etc Enfin Donc, allons regarder ce qu'il y avait, aux trois du patroux Le sujet est très sensible, c'est pour ça qu'il y a un peu de sensibilité Il y a un peu de sensibilité, tu utilises des traîtres à gauche et à droite pour diffuser des saloperies comme ça D'accord, on va tout faire pour éclaircir cette question D'accord, c'est ce qu'on a dit Ensuite, il y a eu l'attaque de 1830, l'affaiblissement de la Régence qui est le premier état algérien tel qu'on le connaît Le début est où ? Etc, etc Il y a un autre exemple, il y a Constantin, je pense que tout le monde sait que c'est à l'ouest D'accord, l'ouest, j'essaie d'être un peu, comment dirais-je, peut-être que je suis un peu dur parfois Mais je parle à certaines personnes, j'ai beaucoup de respect pour tous les Algériens Mais il y a certaines personnes qui devraient se remuer un petit peu de connaître l'histoire tablette Sinon on va les tirer par les oreilles D'accord La Constantin est une ville importante dans l'histoire de la Méditerranée Anciennement Sirta, capitale de la Numidie La Numidie c'est pas la France Il n'est pas la France D'accord Il n'est pas la France Il n'est pas la France Ah oui, 300 avant Jésus-Christ Donc je suis 300 avant Jésus-Christ 3 siècles avant Jésus-Christ Si l'empereur Constantin I, il doit s'en nom Parce que c'est devenu une cité très importante dans l'Empire Romain Il faut comprendre que l'Empire Romain Garde 8 siècles en Algérie 8 siècles Bien sûr l'Empire Romain est la moitié du monde D'accord Et on va le voir aussi Concernant la France Donc on a déjà dit que la France a créé l'Algérie Ou qui m'a dit que l'Algérie c'est la fille L'Algérie c'est la fille ta l'Algérie Mais on a dit qu'il y a Pour ne dire que cela Pour être gentil D'accord Donc C'est la folie Et on a dit qu'il y a un Beylk Beylk ça veut dire C'est ce qu'on appelle une province Ta la régence d'Algérie Il y a un Beylk de Constantin D'accord Et on a dit qu'après Les Français Ça veut dire qu'ils jouent les Français Ils jouent les Français Ils jouent les Français Ils jouent les Français Ils jouent les Français C'est normal Tu te dis Tu penses qu'il faut être Il faut être joué Il faut être joué Il faut être joué Mais il ne faut pas être joué Les Français qui jouent Ce que font les Français Ils disent qu'ils ont construit l'Algérie Etc Ils ont construit Le peu de choses qu'ils ont construit l'on construit les choses qui deviennent eux ou le point de vue des choses qu'on doit comprendre alors qu'on a l'autre, on le fait ça ne existe pas une histoire de rôle, de l'autre, de l'autre, de la taille, de l'autre j'ai même moi bien le fait, le fait, le joueur, etc. alors qu'on a l'autre, on a l'écolienne on a la bataille, on a l'écolienne, on a l'écolienne donc je crois que j'ai eu un écolienne je crois que je ne crois pas d'accord ce sont des détails importants La ville de Constantin a été prise en 1837 C'est à dire 7 ans après 7 ans après L'invasion de l'Algérie Les cadres Ils ont perdu Comment dire Ils ont perdu un général Le nom c'est Dame Raymond Le général Dame Raymond qui a été tué 24 heures avant La capitulation Ils ont perdu le général Ils l'ont attaqué Avec 20 000 hommes Et on parle de quelque chose comme Même pas 8 000 combattants Au sein de la ville de Constantin 8 000 combattants Où il y avait 8 000 combattants Fait Constantin Contre 20 000 soldats Armés jusqu'au temps Avec de l'artillerie Etc Ou Hakaka Où ça a été pris Après 7 ans D'accord Et ils ont perdu Je ne sais pas combien de soldats Et puis Ils ont perdu un général Dans le cas de l'ahadi Mais je connais Le général Dame Raymond Vous pouvez aller vérifier Il est décédé 24 heures Après Je crois Une journée Ils ont pu Enfin Le gars Qui est venu Il a pris les choses Il a pu mener La bataille C'est pour vous dire C'est pour vous dire Que vous avez apprécié La bataille Il n'y a pas de la bataille C'est pas de la bataille D'accord Donc Nous allons revenir à Constantin D'accord Maintenant On va voir Ici On va voir On va voir On va voir Pour clôturer La bataille Pour qu'il n'y a pas Pour qu'il n'y a pas De la bataille On va voir On va voir Je n'y a pas Je n'ai jamais Euer un doute Mais pour les gens Peut-être Il manque un peu D'information Pour l'affaire D'accord Et bien La régence D'Algérie La régence D'Algérie C'est le prélude Dans la nation Algérie moderne L'Algérie Elle a existé Avant En tant que Régence La régence D'Algérie C'est le territoire Dans l'actuel Algérie C'est la dernière Évolution Dans la nation Algérie D'accord Nous avons D'accord Les nations Dans la numérique Etc Les périodes Avant Comment dire Les événements Les événements Les plus récents D'accord La période romaine Etc Les phéniciens Et tout Donc C'est la régence D'Algérie C'est la régence Gouvernait Successivement Par des sultans D'Algérie Puis des Bailer Bail Des Pacha Et des Bail Était formé Par plusieurs Bailiques Trouvés sous l'autorité De Bail Constantine Média Etc Qui m'a dit Qui m'a dit On a Les wilayas D'ailleurs Je pense Le système De wilayas Actuel Il est dérivé Mais le système D'être à la régence D'Algérie D'accord On peut On peut On peut Discuter de ça Donc Donc La régence D'Algérie Est un ancien État La régence D'Algérie Est un ancien État D'Afrique du Nord Intégrée A l'Empire Ottoman Parce qu'il y avait Le Réunion A l'époque De l'Empire Ottoman Dans l'existence De 1516 A 1830 Parce que 1830 D'accord De France A précédé La colonisation D'Algérie Par la France D'accord Situé Entre la régence De Tunis A partir de 1561 Et l'Est L'Empire Shérifien C'est clair Qu'est-ce qu'on est En train De voir Actuellement L'Empire Shérifien Il dit La régence De Tunis C'est l'actuel Tunisie Nous avons La régence D'Algérie C'est l'Algérie Actuelle Donc France C'est un Ce n'est la régence d'Alger en 1700 ça veut dire mieux que la latine avant que je n'ai pas dit cette histoire de français comme tu as vu c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est Alger c'était une ville qui a une énorme tradition un rayonnement culturel etc avec les penseurs en philosophie ces pensées ce sont des phobol qui se sont décrivés dans un pays une ville d'Algera c'est tous les pays dans une ville une ville une ville un pays un pays des pays des pays etc etc le pays vous regardez est là c'est Celle ce sont les idées je veux dire à vous dire d'Algerie c'est Akar du bien c'est c'est la régence d'Alger c'est 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 130 ans avant d'évoquer la France comment est-ce que je me suis dit pour que je me suis dit que je me suis dit que je m'ai créé 200 morts 200 morts 200 morts 200 morts je me suis dit mais il y a eu parce que c'est un homme qui dit qu'il n'a pas d'évoquer et ce sont ceux qui utilisent Il suffit de quelques milliers pour foutre la pagaille C'est un endroit C'est le monde qui n'a pas entendu C'est la frontière, vous le savez C'est la frontière, c'est le monde qui est en train C'est le monde qui est en France Il s'est passé au niveau de l'arrière Il s'est passé au niveau Parce que les historiens Ils s'appellent au niveau des villes Parce qu'ils ont fait des désirs Mais le désir aussi, c'était la région d'Algérie D'accord Il avait la puissance de De gérer tout ça Où il y avait un état Avec comment dirais-je Un état digne de son nom Avec tous les services Au public Où Algie c'était la capitale Où il y avait des Comment dirais-je C'était une capitale diplomatique Il y avait des ambassades Dans cette époque-là Il y avait des ambassades Il y avait des ambassades Dans cette époque-là Notamment les pays européens D'accord Ceux-là Ceux-là Il y avait des conflits Et les guerres Et les royaumes Etc La France L'Espagne 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 L'Angleterre La France Il y avait des embassades C'était la France Il y avait des affaires D'accord C'est la frontière Avec la medals Mais de là C'est la frontière Nous avons une grosse détermination C'est ce qu'il y a worse C'est quoi ? On va descendre Il y a d'Ist Il y a d'Etri Il y a d'Ist Il y a d'Eust Il y a d'Ist On a commencé à faire des choses, puis on a fait des choses. Et on a fait des vérités, on n'a pas de savoir plus. Qu'est-ce que vous avez fait à l'Naba ? Les cours de la révolution ont fait à l'Naba ? Les Algeriens n'ont pas les droits de la révoluette, en particulier pendant le dimanche il n'y a pas d'arrivée de la révolution qui connaissent le monde la révolution n'était pas d'arrivée parce qu'il y avait absolument d'arrivée l'arrivée de la révolution n'était pas d'arrivée d'arrivée à l'arrivée en tant qu'à l'arrivée et on va le voir après avec le code de l'indigène et on va le voir avec le code de l'indigène c'est incroyable ce qui s'est passé et je n'ai dit qu'on a créé l'Algérie mais ça va pas d'arrivée c'est pas d'arrivée c'est pas d'arrivée c'est pas d'arrivée c'est ça, c'est la région c'est l'Algérie c'est la vérité c'est la vérité il y a eu une faiblesse de notre part et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas que ça se répète et c'est pour ça qu'on appelle nous devons nous appeler le juge nous devons nous appeler le front nous devons nous appeler nous devons nous appeler les les sommeurs de troubles ou les traîtres de ces que l'Algérie est la fille de la France ou je ne sais pas quoi ils insultent la révolution algérienne ils insultent les martyrs les gens qui ont combattu pour récupérer parce que la révolution algérienne n'a jamais eu le juge je suis bien clair la révolution algérienne elle a récupéré en deux ils récupèrent c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait en 1700 bien sûr il y a eu un update un système je dis une république algérienne moderne avec les comment dirais-je les déclarations le 1er novembre ce n'est pas ce n'était pas le début de la nouvelle Algérie 62 mais la tawara récupère nous nous récupérons les envahisseurs ce n'est pas ce n'est pas et les envahisseurs les plus roudes dans l'Algérie ce n'étaient les Français parce que c'était la terre brûlée avec eux l'autre c'est un peu ce n'est pas je dirais c'est un peu dans certains cas il y avait dans certains cas c'est un peu l'autre ce n'est pas dans certains cas mais il y a la France c'est pas ce n'est pas ce que ça veut dire c'est un peu ce n'est pas il y a dit qu'on a dit c'est un peu d'accompagnance ce n'est pas tout le disait d'ouard et des musiques qui arrivent à l'argh Il y a un poste permanent, les bergers ont le droit d'avoir des conditions pour faire le pâturage Il y a un poste permanent, et il y a un poste permanent, et il y a un poste de l'agriculture Il y a un poste permanent, et il y a un poste permanent, afin de vérifier qu'il y ait un test de gombe Il ne peut qu'être toucher des gens. Il est heureux de nez, il a quelques-unes de sa femme. mais il a trouvé juste une fois de sa femme. Il a donné un petit peu d'une femme, il va dormir. Il ne faut pas faire sortir de lui. C'est ce qui dit que la population s'estita à la même femme. Même si j'ai hâpris et je n'ai hâpris, je ne sais pas, c'est pas. C'est dans le vrai sans problème pour une autre chose. A même si la femme n'est pas encore. La première chose qui nous a prouvé à la même chose. Donc, on va commencer la vidéo. C'est ce que je veux dire, en Régence Il y a aussi des gens qui disent que les Français qui ont eu l'église, les propagandistes Il y a des lieux, ce sont les mêmes histoires Parce qu'ils lignent Ce sont des gens qui travaillent plus pour l'esprit colonial D'accord ? Donc, on va voir ce qu'il y a là-bas Il y a là-bas Il y a là-bas Il y a là-bas de la France Donc, tu as dit qu'il y a un pays C'est vrai Ils disent qu'il y a un pays La France a créé le pays D'accord ? Donc, je pense que quand tu crées un pays Tu ne peux pas me dire que Quand tu es un pays Il y a un pays Ça veut dire que tu dois de l'argent Ça veut dire que tu dois de l'argent Ça n'a pas de sens En 1800 Lors de la campagne d'Egypte De Bonaparte Deux négociants juifs L'histoire qu'on connaît C'était une énorme erreur de la part de Dubey Il y a là-bas D'accord ? Il y a là-bas Parce qu'il a financé la campagne de Bonaparte Il y a là-bas de financer la campagne de Bonaparte Il y a là-bas parce qu'on a commencé à s'affaiblir Quelque chose comme On va dire qu'il a voulu Le contrat est signé Et le deuil d'Alger avance de l'argent Pour toute l'opération Les caisses du directoire sont vides Et le paiement est ajourné Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les français À l'époque Comment dirais-je ? La France impériale de l'époque Il n'avait pas d'argent Pour payer les créances D'accord ? Napoléon repousse à la fin de la guerre Le paiement de ses créances C'est ce qu'on a dit Et après La répartition Il n'a pas d'argent Il n'a pas d'argent Sur la restauration Le gouvernement de Louis XVIII C'est ce qu'on a dit Louis XVIII Il n'a remplacé Louis XVI Sans frères Il n'a remboursé la moitié Donc tu t'espoir Je t'ai dit Que j'ai créé cette pays Et que je n'ai pas d'argent C'est ce qu'il n'a pas d'argent C'est ce qu'il n'a remboursé 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 Je pense que je suis sûr C'est ce qu'il n'a pas d'argent Qui va ? Il n'a rien Tu ne dis pas Il n'a pas de remboursé Et il n'a pas de moitié Il n'a pas d'argent Tu ne l'as jamais créé C'est ce qu'il n'a pas d'argent Mais ça n'a absolument aucun sens Il n'a pas d'argent De plus Et celui-là L'EU 18 Il n'a remboursé la moitié L'autre partie L'autre partie Elle est bloquée dans le cadre d'un arbitrage juridique Il n'est pas d'argent Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que tu reconnais le belètre qui est en face Il n'y a pas d'arbitrage international On le connait D'accord A l'époque Trente ans après l'emprunt En 1830 Le dél d'Alger n'a toujours pas été payé Ou le dél d'Alger Trente ans après Ça veut dire qu'on a été escroqué La France De cette époque-là A escroqué l'Algérie Dans la somme On n'a jamais été payé D'accord Et après On a dit qu'il y a un état du droit Waouh Tu as escroqué des gens Mais il n'y a pas été payé Alors qu'on a dit qu'il y a un état du droit Ou il y a un arbitrage Et tu les as escroqué D'accord Ou on a rejoint un incident diplomatique Quand on dit un incident diplomatique Ça veut dire qu'il y a deux états Deux états Mais ça lâche un incident diplomatique Entre deux personnes Deux copains Ou là je ne sais pas quoi On est de commerçants On qualifie d'incident diplomatique Quand ça relève de la diplomatie Ça veut dire qu'il y a l'existence De deux états Ça veut dire qu'il y a un état du droit Ah oui Recevons notre entrevue Le 1827 En l'audience Le consul de France Bien entendu C'est un consul Donc une représentation diplomatique Donc Et Belgezer A cette époque là Ah oui Le deuil lui demande La réponse du roi de France En trois lettres Amicales Qui lui avait écrite Le consul lui répond Que le roi Ne peut lui répandre L'arrogance Et ajoutant au dire du deuil Des paroles outrageantes Qabih Méchant Malpoli Autun D'accord Voilà Ou il a insulté La religion musulmane Non seulement Il prend l'argent Mais Réjouj Ou zidid Qabih Ou zidid C'est 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 Malheureusement On est en train De De voir ça Actuellement C'est 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 Oui Il diminue La religion Etc C'est 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 Celui-ci Frappe Deux Trois Fois Léger De Coup de Chasse Monge Il n'y a Donc Jamais De Soufflé Ou De Cou D' Vont D'accord Mais Pretext Trouver Pour C'est Incident D'o D'accord Si Il a Feu Un geste Bidou Mais D'arbar D'arbar Je pense Pas Caus D'arbar D'accord Donc c'est automatiquement le bonhomme il a le droit de s'énerver Ou au fiblade ou en plus Tu es chez lui, tu es en Algérie D'accord Il n'y a eu donc jamais de souké Magulna Etc Refusons de présenter ses excuses Voilà, pardon Refusons de présenter ses excuses L'affaire est considérée par la France comme un casus belli entraînant Il demande au déjeuner de présenter ses excuses Bien sûr lui il a refusé Ou c'était un prétexte Parce que le chef militairement parlant Il pouvait avoir le dessus Ils se sont bien préparés Ils ont attaqué Ils ont attaqué Ah oui, tu m'attends au déjeuner d'Alger On va penser, on va voir deux missions en Algérie La première est chargée d'évacuer le consul de Val Ainsi que tous les ressentissants d'Alger Etc, etc Le capitaine Coler Tout ça c'est des détails Vous pouvez lire ça J'me Etc, etc Parce qu'ils avaient une force militaire quand même assez conséquente On va revenir à lei donc le militaire est qui est pire Bab Zust��릴게요 D'accord Au final shutdown world Internation C'est le militaire qui est pire C'est pour la prendre J'ancir D'accord Dans sa proclamation Qui suit la prise d'Alger Et la reddition du Saint-Dé Le général Bourman Qui a mené En grande partie L'attaque sur CDF D'accord Déclare le 5 juillet 1830 20 jours ont suffi Pour la destruction De cet état 20 jours ont suffi Pour la destruction de cet état 20 jours ont suffi Pour la destruction de cet état Le général Bourman Il reconnait Qu'il a fait la guerre à un état C'est à dire qu'ils n'ont rien créé C'était un état Qui leur faisait la guerre Et qui avait Un litige C'est ça Ils ont volé de l'argent D'accord 20 jours ont suffi Pour la destruction de cet état Dans l'existence Fatiguée l'Europe C'est pas moi qui le dis C'est à dire qu'il y a Le général de Bourman C'est à dire qu'il y a Le général de Bourman C'est à dire qu'il y a Comme ça facilement D'accord C'est à dire qu'il y a 20 jours ont suffi Pour la destruction de cet état Dans l'existence Fatiguée l'Europe Depuis 3 siècles 3 siècles 3 siècles Au moins Donc qui fait La France a créé l'Algérie Qui fait Comment tu oses L'Algérie c'est La fille de l'Avent Il y a de quoi Devenir fou Ah ouais Hna On a Toutes les flottes Occidentales En effet Bombardé la ville Toutes les flottes Afin que cesse Les activités Des pirates Fonds de commerce Dans la région C'est à dire qu'il y a Des pirates Ce n'a jamais été Des pirates C'était une force Pour Souiller l'image C'est à dire que C'était des pirates Ce n'était pas des pirates Les vrais pirates C'était Les forces C'était des pirates D'accord Les forces Les forces algériennes De l'époque Ce n'était pas des pirates C'était des forces Qui défendaient Le territoire Maritime Dans l'Algérie A l'époque Il n'y avait pas Qu'il y avait pas Qu'il y avait des canons D'oubli Qui a développé D'accord Donc tout le monde Pouvez qualifier Tout le monde De pirate C'était de la propagande Fond de commerce De la région D'Alger Possession turque Dont l'autorité Sur les tribus arabes De l'arrière-pays N'est que très relative C'est donc avec Bénédiction Des puissances européennes Hormis l'Angleterre Que Charles X Décide de conquérir Alger Bénédiction Ça veut dire Que c'est toute l'Europe Qui a été On va dire Mobilisée Pour conquérir Alger C'est ce que je dis C'est le français Qui le disent C'est le point Comme j'ai Nous avons On va dire Nous avons Des fois Des références T'as On a Des références T'as Mais On va On va On va On va On va Parce qu'il y a Des gens Mais Ils n'ont Ils n'ont Malheureusement Ils n'ont Toujours L'ennemi Cette expédition Doe lui permettre De reprendre Sa place Dans le monde Mais aussi De distraire L'opposition Antérieure Etc Etc Bon On va On va L'entrer Le débarquement Des 30 000 hommes A lieu Le 14 juin A Sidi Fresh Et l'attaque Aboutit A la prise De la vie La conquête Peut commencer Elle sera Terrible Elle sera Terrible C'était la conquête L'une des conquêtes Sur le plan mondial C'était l'une des conquêtes Les plus sanglantes Où il y a eu Le plus de morts civiles Dans le monde La colonisation D'Algérie Ça n'a pas été Comme Les autres Colonisations Ça a été Extrêmement Brutal Et on aura L'occasion De revenir là dessus Et eux-mêmes Ils le savent D'accord Où l'un des plus grands Criminels C'était Bujot C'était Un bouche Un bouche Mais Il y a eu A l'air La Ou 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 Rind Du tout C'était La La Terre Brûlée C'est une compréhension, c'est une compréhension C'est une compréhension Donc on va revenir à la famille et il est à l'anéta La d'anéta C'est une d'anéta Comment tu dis-tu que la chiquéris à l'algerie ? Mais c'est une compréhension La général, c'est une compréhension Et on va dire à l'anéta Non ! Juste pour donner quelques petits détails 20 jours suffit Non, c'est faux ! Lui il le dit parce qu'il était le 5 juillet D'accord ? Mais lui Au 5 juillet, il ne savait pas que Les... On va dire Que les Algériens Les Algériens Vont combattre Les Algériens vont combattre L'envahisseur français Jusqu'à 1908 Je répète Les Algériens 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 D'accord ? En la personne de Cheikh Boumama Qui s'est arrêté en 1908 Donc faites le calcul Je crois que c'est 78 ans Je crois que c'est 78 ans Je crois que c'est Je crois que c'est Il a été trahi Ils n'ont pas respecté Leur truc Parce que l'une des erreurs A mon avis Il a essayé De trouver On va dire Comment dirais-je Un accord Il y a eu Deux ou plusieurs Peut-être qu'il avait raison Peut-être qu'il voulait gagner du temps Peut-être C'est possible C'était de la négociation Mais en tous les cas Du côté français Ils n'ont jamais respecté Leur Ils ont toujours gagné du temps Dans l'hakaïa C'était Ce qu'il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu La révolte Est-ce qu'il y a eu 20 jours Il suffit ? Non Finalement Il s'est pensé Il y a eu Parce que L'hakaïa C'était 1908 Les premières révolte D'accord C'est ce qu'on connaît C'est ce qu'on connaît C'est ce qu'on connaît C'était Comment dirais-je ? Repris par les historiens Etc Etc C'est ce qu'on connaît C'est ce qu'on connaît Avec l'hakaïa Après L'hakaïa 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 Parce que 54 c'est la grande révolution Grande révolution T'as ça D'accord Et moi je dirais pas Je dirais pas grande révolution Je dirais guerre de libération Parce que Il faut comprendre Quand on dit révolution Ca veut dire que Bled Fibled C'est une révolution Une partie de la population Contre un système Le même pays Mais nous non Nous c'est un envahisseur Ce sont des étrangers Je dirais Donc c'est pas vraiment une révolution C'est une guerre de libération Donc il y a normalement On devrait l'appeler la guerre de libération Mais c'est la révolution C'est plus juste J'essaie de m'efforcer à l'appeler Guerre de libération Mais c'est pas vraiment ça Parce que c'est pas une révolution Réellement c'est pas une révolution D'accord C'est une guerre de libération C'est une guerre de libération D'accord Mais c'est important Donc on va aller ici Pour faire vite Donc On est obligé de terminer la vidéo On est obligé de terminer la vidéo Je suis désolé On va aller voir Je suis curieux Je vais aller voir On va aller voir Qui est-ce qui a créé la France Est-ce que ce sont les Français ? Mais pourquoi ? D'après vous je ne pense pas Et on va voir Et à vous De voir les gens Ils disent Est-ce que ce sont les Français Qui ont créé la France ? D'accord Ce qui est la France Ça n'a jamais existé Celui qui a le droit de dire Qu'il a créé la France Ce sont les Romains L'Empire romain Parce qu'à cette époque-là Ce qui est la France actuelle On l'appelait la Gaule romaine La Gaule romaine D'ailleurs les Français eux-mêmes Ils disent que la descendance Ce sont les Gaulois D'accord ? Donc ce qui fait que Ils reconnaissent Ce sont des fils À l'Empire romain Donc les Français En tout disant Nous sommes des descendants À l'Empire romain Eux-mêmes Ils confirment la thèse Parce que la Gaule Ça a été créé par Rome C'est l'Empire romain Qui a créé la Gaule Galia romanum Je pense en latin D'accord ? 52 avant Jésus-Christ 486 après Jésus-Christ Ça fait quand même longtemps D'accord ? La Gaule romaine Désigne à la fois Un lieu donné Une époque précise De l'histoire Géographiquement La Gaule romaine La Gaule romaine La France actuelle Et une grande partie Des Belgiques Suisses actuelle Donc réellement Donc réellement au début Ce sont les C'est l'Empire romain C'est l'Empire romain C'est l'Empire romain Donc lui il est en train de te dire C'est l'Empire romain C'est l'Empire romain L'Ihia actuellement C'est devenu la Belgique Je pense la Suisse Si je ne trompe pas Il faut aller vérifier sur les cartes modernes Mais en gros C'est la France Mais la France Ca n'a jamais été la France Je pense C'était Gallia Celtica Je ne sais pas quoi C'était en gros C'était la Gaule romaine C'était l'Empire romana Etc C'était la Gaule romaine C'est César Qui a créé la France La Gaule D'accord ? Ca n'a jamais été les Français Parce qu'il faut comprendre Que les Romains Ce ne sont pas des Français Je pense Les Romains Les origines Les Romains Ce sont l'Italie Ou la partie radicale Rome c'est en Italie Verso ta la civilisation romaine Il est qu'un anigral de manière Comme Comme rectifie Tout le cas est la carte Aïe A l'époque de César Jules César C'est un grand Un grand personnage Dans l'histoire de Rome D'ailleurs Il faut comprendre que L'une des fiertés Dans la France L'une des fiertés L'une des fiertés Qui n'a jamais été français Il faut dire ce qu'il en est Parce que Je ne sais pas trop les détails Peut-être qu'on aura le temps Mais Le fameux Le fameux versant jeton X Les soi-disant Il a combattu Jules César Bah il a un petit peu Combattu On va lui donner Des crédits pour ça Mais il a Comment dirais-je Il a capitulé Il a été fait prisonnier Il a été humilié Il a été humilié J'ai beaucoup César en personne Ils l'ont fait défiler sur Rome Il a été humilié Mais ils n'ont pas Mais ils n'ont pas Il a été humilié Il a été humilié Il a été humilié Versant jeton X Il a été Le roi des Gaulois Mais le roi des Gaulois C'est pas le roi des Français C'est ce qu'on a dit, c'était sous toutes les romans, c'était des romans Celui qui a été habitué à cette période, c'est qu'il s'est passé dans l'exemple, c'est quoi ? C'est ce qu'il s'est passé ? Ou est-ce qu'il s'écrivait aux gens ? En France, ce n'est pas toujours dans la France Alors, je vais vous dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il s'est passé Les francs, ce n'est pas comme je disais, c'est une tribu Parce que ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une tribu barbare Les tribu barbare qui ont été appropriées dans l'Europe D'accord ? Et ce n'est pas une tribu qui avait été sédentaire C'est-à-dire qu'ils se sont restés dans le territoire, qu'ils se sont installés et qu'ils se sont bougés D'accord ? Ce n'est pas une tribu, c'est le franc Les francs, ce n'est pas comme les guerres entre les tribus Ils prennent le dessus Ou les territoires, ce n'est pas les francs Parce que c'était la tribu, c'est les francs D'accord ? Ou la création, c'est soi-disant la France Même maintenant, on ne peut pas dire que c'est la France Mais bon, on va dire que c'est le début C'est ce qu'on appelle ou qu'est-ce qu'ils appellent eux Les territoires qui ont été créés par Rome Qui ont été administrés par Rome D'accord ? Ou les frontières de Rome Les territoires de Rome Nous considérons que c'est le début de ce qu'on appelle la France D'accord ? A partir de l'Urani Ou la de... comment dirais-je ? Comment dirais-je ? A partir de l'époque de l'Urani La tribu de l'Urani Ou plus principalement Les francs sont des peuples installés aux confines de la Gaule du Nord Ils servent l'Empire romain Ils servent l'Empire romain Ils servent l'Empire romain Les francs, les romains sont disons les français Ils servent l'Empire romain Ils sont des mercenaires des serviteurs C'était des romains Tout ça, c'est du pipeau Il n'y a jamais eu de ce qui s'appelle la France Mais le début C'était le baptême de Clovis Le baptême de Clovis C'était quoi C'était le début C'était la monarchie Comment dire Le catholicisme C'est devenu La puissance T'as l'église alliée mais la puissance T'as le roi Vous voyez comment ils sont malins Comment cacher A manipuler les opinions Sauf que malheureusement Ça ne passe pas Tu ne peux pas effacer une réalité historique Tu peux la camoufler Tu peux la cacher sous les terroirs Tu peux la mettre sous la table Mais tu ne peux pas l'effacer Parce que ce sont des événements Ce sont des événements Peut-être Tu peux effacer 3, 4, 5, 10, 20, 100 événements Il y en a beaucoup Il y a des milliers d'événements Des millions d'événements qui se passent Parce qu'on parle des siècles Mais comment ils n'ont pas ce problème là Parce que Les populations internes Les gens ne lisent pas Ne lisent pas Ne s'intéressent pas Etc Je dis même Ils sont trop fainuants Pour le faire C'est pourquoi il y a un traître Il dit Que l'Algérie C'est la fête A la France Lui il est de courant Malheureusement Une grande partie Il y a eu l'Empire romain de l'Occident Et l'Empire romain d'Orient Les rois Byzances Le Hadar al-Byzantia Et qui a eu lieu Il y a eu l'Empire romain de l'Empire romain d'Occident Et c'est comme ça Et c'est comme ça que Ce qu'on appelle La culture occidentale Est née La culture occidentale Est née à cette période là Où il y a eu l'Occident Et l'Orient C'est la culture occidentale C'est-à-dire en bref Où en France Elle a commencé à partir Du baptême de Clovis D'accord C'est-à-dire la culture Voilà Alors Clovis Je pense que c'était Quelque chose comme un roi Il a été baptisé Par l'église catholique Mais là Le régime De la monarchie Il a eu l'Occident Il a eu l'Occident En 18-18 Etc Les monarchies Monarchie du droit divin D'accord Ça veut dire que le roi C'est le représentant De Dieu Sur terre C'est ça Mais c'est pas très compliqué Quand je dis L'Algérie L'Occident La France C'est la France C'est la France C'est ça Jamais Il n'y a eu de ce qui s'appelle Tu as été créé Par l'Empire Romain C'est grâce à César Sinon Une tribu En train de servir Rom Tu es en train de donner tes enfants à Rom Pour qu'ils aillent combattre Dans les contrées Et Quand nous jouions avec nous Quand nous combattons avec nous Parce que Romain a conquis aussi Le territoire algérien à l'époque 8 siècles Et tout le monde Elle a eu son On va dire Son lot d'histoire romain On va dire tout le monde Non pas tout le monde J'ai une grande partie du monde D'accord Donc l'Empire Ah Cinq ans après l'effondrement De l'Empire Romain D'Occident Clovis Hérite en 81 D'un royaume Voilà Clovis C'était le premier roi Ou l'âge Je pense le premier livre Je ne sais pas L'un des premiers rois De ce qu'il s'appelle la France Donc ils appellent eux la France Parce que même là Ce n'est pas encore la France France D'accord Je pense qu'il y a Aussi avec la Belgique Etc On va dire Des royaumes D'ailleurs la Belgique C'est un royaume Jusqu'à maintenant Jusqu'au nom en Belgique Enfin pour ceux qui ne savent pas Je m'excuse Il y a des gens qui ne savent Je ne suis pas là pour Comment dirais-je C'est-à-dire Je fais cette vidéo Tout en respectant L'intelligence De Enfin de L'audition De tout le monde Je ne suis pas là pour dire Que je connais tout Mais je sais Qu'il y a beaucoup de personnes Malheureusement Qui ne connaissent pas Les détails Parce que c'est les détails Le problème D'accord C'est ça Clovis C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Donc après Je vais vous dire Jusqu'à Il n'y a pas de fiches Il n'y a pas de fiches Puisque des esclaves Donc Je suis désolé Mais ce n'est pas le cas Si ce n'était pas Rhum Qui a mis en place Rhum C'est ce que je veux dire La gestion A D'un Qui m'a dit Rhum Il n'y a pas de fiches Rhum Ce n'est pas le cas Nous n'y a pas de fiches On n'y a pas de fiches On n'y a pas de fiches C'est vrai Qu'il y a une grande civilisation Qui est restée Des vestiges Etc Ça va être Tacham Mais ce n'est pas C'est ce qu'on a Notamment sur le plan culturel C'est une réalité D'accord Mais c'est Rhum Qui a tout fait C'est Rhum D'accord Mais après Il y a eu une évolution Vers la monarchie catholique Grâce toujours à Rhum Parce que Constantin Où il y a eu Le christianisme Mais l'akhir C'est un n'a qu'un Donc voilà Je pense que On n'y a pas de fiches Mais je trouve La réalité Elle est là La réalité Elle est là Donc la France N'a jamais créé Et l'Algérie Je m'ai créé C'est une insulte C'est de la propagande C'est de n'importe quoi Il faut se battre Contre des idées Personnellement Je fais ce que je peux Donc partagez J'espère que C'est tout Je vous remercie Beaucoup Et je m'excuse Si je parle De manière Avec un peu De sensibilité Parce que vraiment On a la haq Je dois dire Que c'est un sujet 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 Après des traîtres Gauches Et de l'eau Et de l'eau Et de l'eau Et de l'eau Et de l'Algérie Et de l'Afrique De la France Ils ont choisi De l'histoire Et de les martyrs Ils ont choisi Les martyrs Ils ont choisi Les martyrs Ils ont choisi C'est ce qu'il y a ? Donc il faut rendre compte pour tous les gens J'ai eu l'occasion de revenir Donc on va parler de ces gens La France n'a jamais rien créé en Algérie Au contraire Ils n'ont pas de bataille ou d'azouz Ils n'ont pas de bataille ou de bataille Ils n'ont pas de bataille ou de bataille Ils n'ont pas de bataille Ils n'ont pas de bataille Ils n'ont pas d'absoré Ils n'ont pas de bataille ou vraiment C'est ce qu'ilient Je t'a une petite partie C'est pourIN Nous n' Pandaille C'est plus grave C'est la quête C'est ce qu'il y a Mine Il est en train de manipuler nos jeunes pour le compte à la France, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit Je vais regarder les vidéos C'est le dernier bout de sauvetage de la France Qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas être ingénie pour le comprendre On peut faire des enfants qui ont travaillé avec la France C'est pas un peu de bâtiage Il n'a pas de bâtiage Il n'a pas de bâtiage Malheureusement, nous avons été trop passif à la fin de la fin de la fin Il n'a pas de bâtiage 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 Insultant Il a vu Bernard Lugand Il a donné une vidéo Il n'a pas de bâtiage Il n'a pas de bâtiage Il n'a pas de bâtiage Je ne sais pas Je ne sais pas si tu as appris Si tu veux savoir que les gens ont essayé Il faut d'abord les historians C'est toi qui doit chercher D'accord Il faut d'abord les historiens même si des fois je ne suis pas d'accord avec mes propres historiens, mais on est privilégié, on est en train de faire des recherches, on est en train de faire des histoires, on est en train de faire des histoires, peut-être qu'il y a certaines vérités, peut-être pas, mais il faut toujours vérifier. Merci beaucoup aux gens, et à la prochaine, inshallah, et je m'excuse d'avoir tardé à ce point. A la prochaine, inshallah.